Dans les années 50, les adultes nous considéraient, nous, les enfants, comme des êtres aux oreilles négligeables, devant qui on pouvait tout dire sans conséquence, à l'exception des choses sexuelles que j'ai seulement d'allusées. Et ceci dont je suis sûre, parce que j'ai souvent entendu ensuite ces récits mortuaires, confiées de femme à femme, sortes de memento mori où toute la douleur s'épanche et se partage, dans la précision des circonstances et l'énumération des détails. L'étendue de ma vie, gagnée à l'infini sur la tienne, me submerge. Tout est innombrable derrière moi. Je ne peux pas te mettre là où j'ai été, remplacer mon existence par la tienne. Il y a la mort et il y a la vie. Toi ou moi. Pour être, il a fallu que je te nie. Revoyant la scène du récit, je ne suis pas gentille comme elle. Je suis exclue. Donc, je ne serai pas dans l'amour, mais dans la solitude et l'intelligence. Tu es entrée, morte, dans ma vie, l'été de mes dix ans. Née et morte dans un récit. Je n'écris pas parce que tu es morte. Tu es morte pour que j'écrive. Ça fait une grande différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501